Qu'est-ce que l'on peut faire avec l'énergie ? Je vais essayer de parler un petit peu de ça, essayer d'identifier les besoins en matière première pour un futur, on va dire, à horizon 2050, voire un petit peu plus loin. Et puis mettre en regard de ces besoins les capacités de production telles qu'on les envisage, avec des aspects de modélisation dynamique qui sont importants pour ne pas seulement parler avec les mains et pour essayer de mettre des chiffres qui aient un sens. Bon, en guise d'introduction, je vous montre cette figure qui reporte 24 indicateurs de l'activité et de la prospérité de nos sociétés humaines. Donc vous ne pouvez pas lire, évidemment, quels sont ces indicateurs, mais ce n'est pas très important. Là-dedans, il y a des choses très différentes, comme le nombre de téléphones, le nombre de restaurants McDonald's, la population mondiale, les terres domestiquées, la consommation de fertilisants, etc. Ce qui est important de bien voir, évidemment, vous l'avez vu, c'est cette tendance exponentielle avec une accélération des consommations ou des activités qui explose depuis les années 50. Alors, parmi ces indicateurs, il y en a deux qui sont très importants. La population humaine, on était environ 2,5 milliards d'habitants sur Terre en 1950. Actuellement, on est plus de 7 milliards. On sera probablement 9 milliards en 2050 et 11 milliards en 2100, selon les scénarios médians des Nations Unies. Également, une augmentation de, on va dire, le niveau de richesse moyen par habitant, qui est illustré ici par le PIB. Et quand on combine ces deux évolutions, évidemment, on s'attend à avoir une augmentation de la quantité d'énergie utilisée et la quantité de métaux utilisés, puisque ces deux, à la fois l'énergie et les métaux, soutiennent toutes les activités humaines. Pour le cas des métaux, ici, quatre sont représentés, le cuivre, le manganèse, le zinc et l'aluminium, qui sont des métaux de base. Et vous voyez, par exemple, que pour l'aluminium, on double la consommation en une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, depuis le début des années 2000. Donc, des taux de progression de l'ordre de 5% par an et une évolution qui semble exponentielle. Évidemment, une croissance exponentielle dans un monde fini, ça n'a pas de sens. Il y a bien un moment donné où ça doit s'arrêter, par définition. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passera ou qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper pour le futur, à la fois pour les matières premières, mais également pour l'énergie. Alors, je vais surtout parler des matières premières. Bon, on sent immédiatement qu'il y a des liens entre ces choses-là, entre le niveau de richesse, la consommation, l'énergie, la population, etc. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais aborder lors de cet exposé. Alors, il est bien évident que cette augmentation de consommation, en particulier d'énergie, mais également de matières premières, a des impacts environnementaux importants, surtout si cette énergie est, comme c'est le cas actuellement, principalement de l'énergie fossile, avec des fortes émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous apprends rien en disant que la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre est quand même un enjeu très important du XXIe siècle. Les accords de Paris, la COP21 prévoient une réduction de 30% des émissions, et surtout une atteinte de la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Et ça, ça va nous contraindre à changer notre mode d'utilisation d'énergie et les sources utilisées d'énergie, et notamment de remplacer l'infrastructure d'énergie existante, qui est principalement basée sur des combustibles fossiles, en une nouvelle infrastructure, donc remplacement de cette infrastructure, de production d'énergie bien sûr, mais également de stockage, de distribution et d'utilisation de cette énergie sur une période relativement courte, de l'ordre d'une quarantaine d'années. Alors, l'idée générale, c'est évidemment d'utiliser des combustibles qui ne produisent pas de CO2 ou qui en produisent moins. On pense tout de suite aux énergies renouvelables, avec une intégration dans le mix énergétique qui devrait devenir effectivement de plus en plus importante. Alors, ces énergies renouvelables ont deux problèmes, enfin, présentent deux problèmes principaux. Le premier, c'est l'intermittence. Vous savez tous que quand il n'y a pas de soleil, évidemment, on a du mal à produire de l'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques. Le deuxième problème, c'est que c'est des sources d'énergie qui sont très abondantes, si on parle par exemple du rayonnement solaire, mais qui ont l'inconvénient d'être diluées. Et pour récupérer cette énergie diluée et la transformer en une énergie utilisable, il faut des grosses infrastructures, des grosses infrastructures de production. Un exemple ici, une éolienne offshore de 6 mégawatts de puissance. Cette éolienne fait 170 mètres de haut, si on compte les pales. Elle contient 1500 tonnes d'acier, l'aimant permanent contient pas mal de terres rares, probablement 300 tonnes. Mais si on se concentre sur l'acier, 250 tonnes d'acier pour 6 mégawatts, ça fait une intensité matière d'environ 250 tonnes par mégawatt d'acier. Et ça, c'est largement supérieur aux intensités aciers des autres modes de production d'électricité utilisés actuellement, basés sur des combustibles fossiles de type pétrole, charbon, gaz ou nucléaire. Et puis, il faut à peu près 700 éoliennes de ce type-là pour produire la même énergie. Là, on passe maintenant en énergie qu'une tranche de 1300 mégawatts nucléaires. Donc, on s'attend clairement à ce que cette réduction des émissions de CO2 par une incorporation croissante de renouvelables entraîne une surconsommation de métaux. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle quantité de matière première il faut pour bâtir cette nouvelle infrastructure et pour suivre les scénarios de transition énergétique qui ont été proposés. Alors, je ne vais pas les détailler ici, mais il y en a toute une gamme qui est proposée dans la littérature. Et évidemment, est-ce que ces matières premières sont réellement disponibles ou est-ce que ça peut constituer, est-ce que ça peut être un frein à cette transition ? Et puis, évidemment, les questions qui suivent, c'est quels sont les impacts environnementaux de la production de ces matières premières. Donc, ce n'est pas un point pour des raisons de temps. Ce n'est pas un point que je vais pouvoir aborder de manière très importante dans cet exposé. Je vais surtout parler des deux premières questions. Et pour répondre à ces deux premières questions, il faut absolument un modèle dynamique. Donc, ce qu'on veut faire, grosso modo, c'est passer d'une situation comme ça, où c'est une centrale à charbon, à un système avec une forte incorporation de renouvelables en une quarantaine d'années. Donc, les premières éoliennes, mais c'est vrai pour le reste aussi, par exemple, les panneaux solaires, évidemment, qui vont être produites, vont utiliser des métaux qui vont venir du secteur primaire, c'est-à-dire qui vont être extraits du domaine minier, puisque c'est une infrastructure qui vient en addition de ce qui existe actuellement. Ensuite, la durée de vie d'une éolienne, c'est de l'ordre, on va dire, d'une vingtaine d'années. Donc, il va falloir renouveler les premières éoliennes qu'on met en place, 20 ans après, c'est-à-dire avant la fin de la transition telle qu'elle est prévue actuellement, à un horizon de 2050. Donc, ces éoliennes qui ont été implantées vont rejoindre une casse d'éoliennes, donc un stock de produits en fin de vie, et le flux, ici, sera égal au flux d'entrée, moins des pertes, parce que la collecte des éoliennes, la collecte de tous les métaux, n'est jamais complète. Ensuite, on peut recycler ce métal qui est dans les produits en fin de vie, avec une efficacité qui va dépendre du métal, et donc qui va dépendre du taux de recyclage. Donc, on voit tout de suite dans ce système-là, que la quantité de métal qui va être dans l'infrastructure, ici, va être inférieure à la quantité cumulée de métal qu'il faudra extraire, justement, parce que l'on a ces pertes. La deuxième chose que l'on peut faire avec un système extrêmement simple comme ça, c'est de travailler sur les matières premières, bien sûr, mais on peut associer aussi à la production de ces matières premières une quantité d'énergie, qui va être différente pour la production primaire et pour la production recyclée, et puis faire un bilan de la quantité d'énergie dont on a besoin pour maintenir cette infrastructure. On peut travailler sur la matière, l'énergie, on peut travailler sur l'eau, on peut travailler sur le CO2 et regarder un petit peu tous les impacts qui évoluent au cours du temps. Alors, je vous donne quelques résultats ici, très brièvement. Il s'agit de quantité cumulée de métaux, ici, de cuivre, d'aluminium et d'acier, dans l'infrastructure de génération d'électricité, selon trois scénarios différents. Encore une fois, je ne vais pas les détailler, mais en bleu, c'est un scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui est assez conservateur, on va dire, qui envisage 40% d'électricité renouvelable en 2050, et puis une consommation globale d'énergie qui monte doucement le long de la tendance passée pour atteindre 500 hexajoules à peu près en 2050, alors qu'on est à 400 actuellement. Le deuxième scénario, c'est un scénario tout renouvelable du WWF, mais qui envisage une diminution de la quantité d'énergie utilisée au niveau mondial, donc c'est un scénario qui est basé sur la sobriété. Et le troisième scénario en rouge n'est pas réaliste, mais il reste intéressant. Comme le WWF, il fait l'hypothèse d'une énergie 100% renouvelable, mais avec une contrainte supplémentaire, c'est que toute l'énergie utilisée en 2050 est de l'électricité. On n'utilise plus que ça. Donc ce qu'on voit sur ces figures-là, c'est qu'entre 2000 et 2050, la quantité cumulée de cuivre ici à produire est de l'ordre de 35 millions de tonnes pour le premier scénario de l'IEA, 70 millions de tonnes pour le scénario WWF, 210 millions de tonnes pour le scénario Garcia-Olivas, qui est le scénario tout renouvelable, tout électrique. 30 millions de tonnes, ça correspond à peu près à deux années de production mondiale actuelles, qu'il faut réserver pour l'infrastructure de production d'électricité. 210 millions de tonnes, c'est, on va dire, entre 10 et 15 ans de production annuelle de cuivre pour toutes les applications qu'il faudrait réserver juste pour le secteur de génération d'électricité. Donc c'est significatif. Même ce chiffre-là est quand même assez important. Et on observe des choses similaires pour l'aluminium et pour l'acier. Vous voyez que d'ici 2050, pour ces trois métaux, la quantité à produire et à inclure dans l'infrastructure de génération d'électricité équivaut à trois à dix années de production mondiale actuelle. Alors, quand on regarde toute la chaîne de l'énergie, en fait, ça c'est un diagramme de Sanké qui est tiré de l'Agence internationale de l'énergie, on démarre des énergies primaires ici, donc le pétrole, le charbon, le gaz, les renouvelables ici, le nucléaire, etc. Il faut transformer ces énergies primaires en une énergie utilisable, et ça, ça se fait à travers des raffineries, par exemple, où on a des pertes à travers des stations de génération d'électricité, où on a aussi des pertes très importantes sous forme de chaleur. Cette énergie utilisable est ensuite consommée par trois secteurs principaux, le secteur industriel, le secteur des transports, et le secteur, on va dire, commercial, building. Les matières premières sont produites par le secteur industriel, et actuellement, environ 35% de l'énergie utilisée par le secteur industriel est utilisée pour la fabrication de matières premières minérales, donc le fer, l'acier, le béton, tous les métaux non ferreux, et puis les minéraux, on va dire, industriels. Tout ça, ça représente environ 35%. Et ces matières premières sont ensuite utilisées pour fabriquer notre infrastructure le long de toute cette chaîne de valeur. Donc jusqu'à présent, j'ai parlé de ça, c'est-à-dire la génération d'électricité, mais évidemment, il y a le reste. Le reste, c'est, par exemple, toute l'infrastructure qui est nécessaire à la production d'hydrocarbures, de charbon et de ressources fossiles telles qu'on les utilise actuellement. Et puis, il y a tout le secteur d'utilisation, enfin les différents secteurs d'utilisation de cette énergie. Et si on prend le secteur du transport, par exemple, on a énormément, on est environ à 1,5 milliard de véhicules légers actuellement. On devrait monter à 2,5 milliards en 2050. Donc ça fait beaucoup d'acier. Toute cette infrastructure doit être également prise en compte si on veut avoir une idée des besoins du secteur de l'énergie. Actuellement, on a 110 hexajoules d'énergie utilisée dans le secteur du transport. Et 73 hexajoules d'électricité produite. Évidemment, si on veut passer à un monde électrique, on voit bien qu'ici, il y a un décalage. Donc si on veut passer à un transport électrique, il faut évidemment jouer sur cette partie-là. Donc tout est lié. Alors pour le secteur du transport, on fait une hypothèse simple, où on est actuellement ici, c'est ce que je disais, environ 1,5 milliard de véhicules. On va monter à 2,5 en 2050. On met un taux de pénétration des véhicules électriques là-dedans. Et puis on fixe une durée de vie des véhicules, qui est de l'ordre, on va dire, entre 10 et 15 ans. On peut rajouter des contraintes supplémentaires sur le poids, par exemple, des véhicules, qui nous fait utiliser des alliages plus adaptés, donc des nouveaux matériaux. Un véhicule thermique, c'est 30 kg de cuivre, à peu près, par véhicule. Un véhicule électrique, c'est plutôt, on va dire, 70, 80 kg. Donc si on prend en compte toutes ces affaires-là, je reste sur les métaux principaux, le cuivre, l'aluminium et le fer. Sans la quantité de ces métaux dans l'infrastructure, donc dans la flotte de transport, suit ce faisceau de courbe ici. Et puis si on prend en compte les pertes de recyclage, évidemment, avec une durée de vie qui est relativement courte, eh bien on a des quantités totales à produire qui sont bien supérieures, de l'ordre de, on va dire, à peu près 150 millions de tonnes pour le cuivre, environ 500 millions de tonnes pour l'aluminium, etc. Alors si on additionne tous ces besoins, on a démarré avec l'infrastructure de génération d'électricité, environ, et je reste sur le cuivre, là, qui va être le fil rouge, puisque je ne peux pas parler de tous les métaux. On est à peu près à 90 millions de tonnes pour un scénario intermédiaire. Le stockage et le transport, la distribution d'électricité, son utilisation en fin de vie, on arrive rapidement à des chiffres qui sont assez impressionnants, on va dire entre 350 et 300 millions de tonnes de cuivre pour juste la génération d'électricité et le secteur du transport. D'accord ? Actuellement, une année de production de cuivre, c'est moins de 20 millions de tonnes. On va dire que c'est aux alentours de 18 millions de tonnes. Donc vous voyez que ces chiffres représentent 7 à 15 fois la production mondiale 2015 à réserver, juste pour ces deux secteurs, pour 2050. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour illustrer un petit peu ce que ça veut dire, je montre ici la photo d'une mine historique de cuivre, la mine Kennecott, en Utah. Donc cette mine, c'est une mine à ciel ouvert qui fait 3 km de long, 1 km de large et 1 km de profondeur. Les petits points ici, que vous ne voyez probablement pas, c'est ces énormes tracks-là. Donc c'est quand même une échelle conséquente. Vous avez une idée de combien de tonnes de cuivre on a extrait de cette mine en une centaine d'années d'exploitation ? Non, pas d'idée. On a extrait 6 milliards de tonnes de roches de ce trou-là pour produire 18 millions de tonnes de cuivre en une centaine d'années. 18 millions de tonnes de cuivre, c'est une année de production actuelle. D'accord ? Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut 7 à 15 trous comme ça. Je schématise un peu, parce que ce n'est pas ce type de mine qu'on utilise actuellement pour produire la majorité du cuivre. Enfin, ça donne quand même une idée des impacts. Entre 7 et 15 trous de ce type-là pour produire la quantité de cuivre dont on aura besoin pour un scénario médian de transition énergétique en considérant juste le secteur transport et génération d'électricité. Je ne parle pas des 700 millions de tonnes d'aluminium et des 5 milliards de tonnes de fer dont on a besoin aussi. Je vous laisse calculer le nombre de trous que ça fait. Alors, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Il ne faut peut-être pas s'inquiéter, mais enfin, il faut réfléchir quand même. C'est toujours bien d'être vigilant. Le scénario le plus exigeant, donc tout électrique, tout renouvelable, c'est 300 millions de tonnes de cuivre, 8 millions de tonnes de lithium, 66 millions de tonnes de nickel, 31 millions de tonnes de platine, etc. C'est juste quelques exemples. Ça représente, pour le cuivre, 40% des réserves connues actuellement, pour le lithium, 200% des réserves connues, etc. Donc, quand on voit ces chiffres comme ça, évidemment, on est interpellé. Et puis, beaucoup d'énergie aussi, parce que je disais qu'il faut beaucoup d'énergie pour produire ces métaux. Environ 12% de la consommation annuelle pour toutes les applications au niveau mondial et 35% de la consommation industrielle est utilisée pour la production de ces choses-là. Alors, il faut quand même faire attention parce que ce qu'on est en train de comparer, là, c'est des réserves connues, actuelles, avec une consommation prévue, future. Et ça, il faut être très vigilant quand on compare ces deux choses, et c'est ce dont j'aimerais parler maintenant. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut le faire ? Et là aussi, on repart sur une modélisation dynamique. Il faut essayer de replacer ces affaires-là, ces besoins, dans un contexte plus général de demande globale, pour toutes les applications confondues. Puis après, on va pouvoir discuter. Alors, une manière assez simple d'estimer, et pas forcément très juste, mais en tous les cas simple et qui fait sens, d'estimer la demande globale, par exemple en cuivre, pour toutes les applications, c'est de regarder l'évolution de la population mondiale prévue. Donc, c'est la courbe bleue. Vous voyez qu'on arrive à 11 milliards d'habitants en 2100. Donc, c'est le scénario médian de l'UNEP. Et puis, la courbe rouge, c'est l'évolution du PIB. Au cours du temps, donc les données historiques, c'est avant ce point jaune ici. On démarre en 1900 jusqu'à actuellement, et puis on fait une projection future. On sait par ailleurs que la consommation de cuivre, par exemple, c'est ce qui est représenté sur cette figure, par habitant et par an, augmente avec l'augmentation du PIB par habitant. C'est-à-dire que quand les pays en voie de développement se développent, on a une grosse augmentation de la consommation par habitant. Par exemple, il y a un moment donné où, après environ 20 000 dollars de GDP, de PIB par habitant, on arrive visiblement à un seuil de saturation. Ce qui se comprend, on ne peut pas conduire 10 voitures en même temps, on ne peut pas téléphoner avec 40 téléphones en même temps. Donc, a priori, c'est plutôt du renouvellement. Une fois que l'infrastructure est bâtie, ce plateau-là, c'est plutôt pour renouveler ce qui existe. Bon, si on combine cette évolution-là avec cette évolution-là, eh bien, on prédit une augmentation de la consommation de la demande en cuivre de à peu près 20 millions de tonnes par an actuellement à 70 millions de tonnes par an en 2100. Et donc, ça veut dire qu'on fait plus que tripler la consommation de cuivre d'ici la fin du siècle. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ? Si on regarde maintenant en cumulé les chiffres, donc on intègre ce flux, de 1900 jusqu'à actuellement, on a produit environ 800 millions de tonnes de cuivre. D'accord ? En cumulé. Il faut en produire 1 milliard de tonnes supplémentaires d'ici 2050. Ça veut dire que d'ici 2050, dans les 30 prochaines années, on doit produire plus de cuivre qu'on en a produit depuis l'aube de l'humanité. Si on veut aller à 2100, eh bien, on rajoute 2 milliards. Enfin, d'accord ? Donc, vous voyez, ça, c'est 1 milliard. 1 milliard supplémentaire jusqu'à 2050, 2 milliards jusqu'à 2100. Là, dans ces 20 milliards, et puis ce qui suit, j'ai représenté la courbe verte ici, c'est ce dont on a besoin pour la production d'électricité et le transport, ce dont je parlais avant. Donc, ce qu'on voit, c'est également, en termes de consommation, on va avoir une très, très forte augmentation ici lors de la transition énergétique. Et finalement, la quantité juste pour l'énergie, ici, est loin d'être négligeable par rapport à la quantité totale. Donc là, on peut envisager un point qui va être un petit peu dur. Bon, je reviens à ces histoires en cumulé. Ça veut dire qu'on était entre 7 et 15 mines kénécotes jusqu'à présent. Maintenant, on passe à 55 mines kénécotes en 30 ans et puis 160 pour arriver jusqu'à 2100. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup de trous, là. La difficulté, c'est que nos amis géologues, notamment Norféétal, ici, qui sont des Australiens et qui savent de quoi ils parlent, anticipent une production primaire de cuivre qui devrait atteindre un pic au milieu du siècle et un collapse ensuite. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ils anticipent cela, avec des arguments principalement de type géologique, de concentration des gisements, d'accessibilité des nouveaux projets miniers, etc. Mais quand même, on peut se poser la question, c'est quoi le facteur limitant, là ? Qu'est-ce qui limite la production de cuir ? Alors, évidemment, la première chose à laquelle on peut penser, c'est les réserves, les réserves de cuivre. Donc, les réserves, c'est la quantité de cuivre qu'on peut exploiter, c'est le stock que l'on connaît, qui existe sous nos pieds, que l'on pourrait exploiter sous des conditions économiquement viables, actuellement. Les ressources, c'est le volume de roches qui contient du cuivre qui pourrait raisonnablement être exploitable dans un futur plus ou moins lointain. D'accord ? Donc, ce que les miniers essayent de faire, c'est transformer des ressources qui ne sont pas forcément toutes exploitables en réserves. D'accord ? Bon, ces réserves, voilà leur évolution depuis 1900 jusqu'à 2010. Les réserves de cuivre connues en 1900 étaient de 25 millions de tonnes, l'équivalent, grosso modo, d'une année de production actuelle. Actuellement, on a 740 millions de tonnes de réserves de cuivre connues. Alors, ça peut paraître complètement contre-intuitif, parce qu'évidemment, pendant cette période, on a augmenté aussi la production de cuivre. Alors, l'explication de cette tendance à l'augmentation des réserves, elle est assez simple. D'abord, on fait des nouvelles découvertes, bien sûr, de gisements de moins en moins, mais on en a fait. L'autre explication très importante, c'est qu'on diminue la concentration des gisements de cuivre exploités. C'est-à-dire que dans les années 1900, on exploitait des mines qui contenaient 3-4% de cuivre. Actuellement, on exploite du cuivre à partir de gisements qui en contiennent moins de 1%. D'accord ? Donc, cette diminution de la concentration est plutôt bénéfique pour les réserves, parce qu'il y a immensément plus de roches qui contiennent peu de cuivre que des roches qui contiennent beaucoup de cuivre. D'accord ? Et en fait, la variation, elle suit dans un espace au cours du temps. Je suis désolé. Ici, c'est 1900. Ici, c'est 2100. On a une évolution gaussienne de la quantité de cuivre accessible quand on baisse la concentration de manière exponentielle de ce type-là. D'accord ? Donc, la partie de cuivre qu'on a exploité jusqu'à présent, c'est cette partie rouge-là. Et puis, on s'attend à baisser encore les concentrations des gisements de cuivre exploités et donc de continuer à augmenter ses réserves. Donc, vous allez me dire, je ne comprends plus rien. Il est où le problème ? Et il est où le problème ? Eh bien, la deuxième, évidemment, la conséquence de ces affaires-là, si on diminue la concentration des gisements exploités, c'est qu'il faut plus d'énergie pour les exploiter. D'accord ? Et ça, c'est un argument qui est très souvent utilisé pour dire qu'on va droit dans le mur. Ce n'est pas seulement un problème de réserve, c'est aussi qu'on n'aura pas assez d'énergie pour exploiter ces gisements. Alors, allons un petit peu plus loin. L'énergie, j'ai représenté sur cette figure, l'énergie qu'il faut pour extraire un kilo de métal. Et vous voyez qu'il y a une vingtaine de métaux différents sur cette figure, en fonction de la dilution. Pardon, la dilution augmente comme ça, donc la concentration augmente comme ça. Donc ici, vous avez tous les métaux extrêmement dilués, l'or, le palladium, le platine, par exemple. Et puis, à l'autre bout de la comète, ici, vous avez le fer, le chrome, le manganèse, qui sont très concentré dans les gisements naturels. Le fer, par exemple, on exploite du fer qui est concentré à 50%. L'aluminium, c'est environ 30%. Le manganèse, c'est environ 10%. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une relation linéaire dans un diagramme log-log. Donc, ça veut dire que l'énergie est, au premier ordre, une fonction puissance de la dilution. D'accord ? On peut faire la même chose avec le prix. Et on obtient exactement... Donc, on remplace ici l'énergie par le prix. Ici, vous avez le prix des métaux. Et vous voyez que vous avez, à nouveau, une relation linéaire. Donc, le prix est une fonction puissance de l'énergie. Et donc, le prix est directement proportionnel à l'énergie. Et ça, ça paraît normal, puisque le prix est proportionnel au coût de production. Les coûts de production sont proportionnels à l'énergie d'extraction. Donc, évidemment, si on continue à diminuer la concentration des gisements exploités et à passer de gisements de plus en plus médiocres parce qu'on a épuisé les gisements de haute qualité, eh bien, on s'attend à avoir une énergie au cours du temps qui va évoluer le long de cette belle exponentielle, simplement parce qu'on diminue la concentration des gisements au cours du temps. OK ? On s'attend également à avoir une augmentation du prix qui va suivre cette lignée. C'est là où ça devient intéressant, parce que le prix, c'est quelque chose qu'on sait facilement mesurer. Bon, si on regarde les évolutions de prix du cuivre, depuis 1900 jusqu'à actuellement, on est ici, on a eu des variations super importantes. Il y a des pics, il y a des longueurs d'ondes plus larges qui sont dues notamment au choc pétrolier, plein d'événements géopolitiques que je ne vais pas détailler ici. Mais grosso modo, si on regarde le prix réel, donc il s'agit ici du prix déflaté, donc on enlève l'inflation, on a eu un prix du cuivre qui est relativement constant, aux alentours de 3000-3500 dollars la tonne, depuis 1900 jusqu'à présent. En tous les cas, on n'a pas suivi cette évolution exponentielle qui est prédite par ces diagrammes. OK ? Et là, pareil, vous allez me dire, mais je ne comprends plus rien, où est-ce qu'il veut en venir ? Ça va venir. Mais je répète que ça, c'est souvent un argument qui est utilisé. On prend les valeurs actuelles d'énergie ou de prix en fonction de la dilution et on en tire des conclusions sur le temps en disant, voilà ce qui va se passer dans le temps. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Depuis 1900 jusqu'à actuellement, le prix réel a plutôt baissé au cours du temps. Donc dans ce diagramme, on s'est déplacé le long de la flèche noire et pas le long de la flèche rouge. Et de la même façon, l'énergie a diminué au cours du temps. Et ça, c'est dû, vous l'avez compris, à l'amélioration technologique. C'est-à-dire que si on veut faire des prédictions pour le futur, on ne peut pas prendre des choses de ce type-là, qui sont des clichés instantanés, sans prendre en compte l'amélioration technologique. Et l'amélioration technologique est vraiment majeure dans toutes ces affaires-là parce que c'est ce qui nous a permis de passer de ressources de haute qualité à des ressources de moins bonne qualité. Et c'est ce que l'homme fait depuis qu'il est passé du statut de chasseur-cueilleur à un statut sédentarisé. La technologie, l'amélioration de la technologie, lui permet d'utiliser des ressources de moins en moins bonne qualité, mais de plus en plus abondantes. Et ça, ça nous donne l'impression d'une abondance infinie, ce qui est complètement faux, évidemment. Bon, si on récapitule, vous avez ici pour la fonte, l'aluminium et l'acier, l'évolution de l'efficacité énergétique au cours du temps. Et vous voyez que dans les trois cas ici, on a une amélioration qui est de l'ordre entre 0,5 et 1,5 ou 2 % par an. Pour le cuir, si on se place à la quantité d'énergie actuelle, pour des gisements de cuivre actuels à environ moyenne de 1 %, on s'attend à avoir une diminution de la quantité d'énergie nécessaire pour extraire 1 kg de cuivre qui va suivre cette courbe jaune. Si on regarde maintenant l'influence de la baisse de concentration des gisements, on a une évolution le long de la courbe orange. Alors évidemment, la vérité est entre les deux. L'évolution de l'énergie a suivi depuis 1900 jusqu'à actuellement cette évolution. Et puis il y a un point dur ici, en 2015. Il se passe quelque chose, et ce qui se passe, c'est que l'amélioration technologique au taux observé depuis une centaine d'années, 1 % par an, ne permet pas de compenser l'énergie nécessaire, enfin l'augmentation d'énergie nécessaire qui est due à la baisse de concentration des gisements. On a pu le faire jusqu'à présent, ce n'est pas du tout sûr qu'on arrive à le faire dans le futur. Si on traduit ça maintenant en prix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix du cuivre depuis 1900 jusqu'à maintenant a baissé, effectivement, et puis on atteint ce point dur et le prix du cuivre va probablement augmenter au cours du temps. Alors quand je parle de prix ici, mes amis économistes me font toujours des reproches et ils ont bien raison. En fait, c'est une valeur, c'est-à-dire c'est la valeur, le prix réel évidemment dépend de plein d'autres choses et c'est pour ça qu'on a ces dents de scie et notamment du rapport entre la demande et la capacité de production, d'événements géopolitiques à l'autre bout du monde, du prix de l'énergie, de plein de choses. Mais la valeur du métal, elle, est bien donnée par cette courbe noire. Et on peut le faire pour plein d'autres métaux, on peut le faire pour le nickel, l'argent, l'or, tous ces métaux présentent des augmentations de prix, ce qui n'est pas le cas de métaux très abondants comme le fer par exemple, où on va continuer à baisser le prix, ou l'aluminium, où on risque, très probablement aussi, on va continuer à baisser le prix. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est, on a modélisé, on a essayé d'avoir quelques idées de l'évolution de la demande, des réserves, du prix, de l'énergie de production, en fonction de la concentration des gisements, j'ai pris l'exemple du cuivre, mais on aurait pu le faire pour autre chose, et de l'amélioration technologique. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est essayer de mettre toutes ces affaires-là dans un modèle dynamique unique, et de travailler au niveau agrégé, au niveau mondial. Donc, vous reconnaissez le petit modèle que j'avais utilisé pour l'infrastructure de l'énergie précédemment, sauf que maintenant, dans l'infrastructure, on va dire, toutes les applications du cuivre, que ce soit pour faire de la tuyauterie, ou pour des applications électriques, on regarde tout le cuivre qui est mobilisé dans notre infrastructure, au niveau mondial, et puis je rajoute ici les ressources et les réserves. Le passage de ressources à réserve, donc qui nécessite de faire des découvertes, d'améliorer la technologie, etc. Bon, ça, c'est le flux de matière. Maintenant, on veut rajouter une couche qui est le flux de monnaie, parce que ce qui nous intéresse dans ces affaires-là, c'est de faire un lien, quand même, entre les flux de matière et des aspects économiques, comme les coûts de production ou le prix. Bon, ça peut être fait de manière assez simple. On va dire que le cuivre primaire que je produis est vendu sur un marché. Ce marché génère des revenus et donc on crée un flux de monnaie qui va être investi dans un capital industriel. Et ce capital industriel est important parce que c'est lui qui contrôle l'échelle de production. Si on veut augmenter la production d'un métal, on est obligé d'augmenter l'infrastructure en place et d'une manière générale le capital. Et puis, on a un flux de sortie ici qui correspond au coût de production. Donc, les coûts de production, c'est il faut que je change les pneus du camion, il faut que j'achète un nouveau bâtiment, il faut que je paye des gens. Alors, la seule chose qui est importante ici à garder en tête, c'est que ces coûts de production, on va dire, c'est un taux du capital. C'est-à-dire, c'est un taux d'érosion du capital. Si j'ai un capital qui fait 100, je paye 2 en coût de production. Ça veut dire que j'ai un taux d'érosion de 2%. OK ? Alors, on fait la même chose pour le secteur secondaire et puis, je passe sur les détails parce que ça serait trop long, mais notre modèle est calé et calibré de manière à reproduire toutes les évolutions historiques qu'on a vues précédemment de production, de réserve, de prix, de coût de production, etc. Maintenant, on va faire tourner le modèle et on va regarder le poids de ces choses-là qui sont les coûts de production qui englobent l'énergie, bien sûr, mais pas seulement. Il y a d'autres coûts que les coûts uniquement de l'énergie dans la production d'un kilo de cuivre, par exemple. Alors, en utilisant un modèle comme ça qui a été calibré de la manière dont j'ai décrit précédemment, en considérant qu'on n'a pas de recyclage et on ne fixe pas la demande. On dit la demande est libre, elle évolue à la vitesse du capital puisque finalement, la production va être proportionnelle à cette taille de capital. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on démarre en 1900, on reproduit très bien les évolutions historiques de production jusqu'à actuellement, environ 19 millions de tonnes de cuivre et puis, on continue à monter assez rapidement. On arrive en 2080, 2060 à 40 millions de tonnes par an et puis, là, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que la vitesse à laquelle on peut régénérer les réserves, c'est-à-dire transformer des ressources en réserves, n'est pas suffisante pour ces niveaux de production. Et c'est ce qu'on voit ici. Ici, vous avez l'évolution des réserves de cuivre qui montent jusqu'à actuellement, qui continuent à augmenter légèrement jusqu'à 2050 et ensuite, ces réserves diminuent. Donc là, la limitation, c'est vraiment les réserves disponibles. Et ça, ça rejoint assez bien plein de conclusions que vous trouverez par ailleurs sur la notion de pic de production. Pic de production, le pic oil, le pic des métaux, etc. Alors, quand on fait ces choses-là, si on veut suivre le prix de référence que l'on a déterminé avant, il faut que le taux d'érosion du capital, c'était le cercle rouge dans la figure d'avant, ce taux d'érosion diminue au cours du temps. Or, les données historiques ne nous montrent pas ça. Les données historiques, c'est les affaires noires, là, on a plutôt une augmentation de ce taux d'érosion. Si on fixe maintenant le taux d'érosion constant, de manière dure, eh bien, le prix ne peut pas suivre le prix de référence, mais on a une augmentation du prix beaucoup plus rapide que l'augmentation que l'on avait prédit en considérant uniquement l'amélioration technologique et l'évolution de concentration. Ce qui va avoir, évidemment, une influence sur la demande mais qu'on n'a pas modélisé ici. Donc ça, c'est un scénario possible. L'autre scénario possible, c'est de dire je reste dans la même configuration mais je force à avoir un taux d'érosion du capital constant, ce qui est raisonnable, et puis à rester sur la valeur de prix de référence. Et dans ce cas-là, les coûts de production qui sont normalement inférieurs au prix deviennent supérieurs au prix. Et dans ce cas-là, on observe la même chose, un pic de production qui est plus bas mais qui arrive aussi en 2050 mais qui n'est pas dû à une baisse de réserve qui est dû à la banqueroute. C'est-à-dire que les coûts de production étant supérieurs au prix, ce qui n'a pas de réalité économique, on est bien d'accord, mais à ce moment-là, c'est le capital qui s'écroule et on obtient la même chose. Donc clairement, si on n'a pas de recyclage, on sera entre ces deux end-members, entre ces deux, vous avez dit, avec un pic de production obligatoirement. Maintenant, si on considère le recyclage, vous vous souvenez de la consommation globale de cuivre ? On était à 20 millions de tonnes ici et j'ai dit qu'on montait à 70 millions de tonnes en 2100. Vous vous souvenez de cette figure-là ? Bon, ça, c'était unique. Alors, ça, c'est la réalité, c'est tout le cuivre à processer mais il n'y a pas que du cuivre primaire. On a aussi du cuivre, le cuivre peut être recyclé et si on prend en compte le recyclage, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est la demande globale, la demande de cuivre recyclé, et on peut l'évaluer de manière assez simple. On dit que la durée de vie de cuivre est de 20 ans. Donc, si je démarre ici, 20 ans plus tard, je suis ici et j'enlève les pertes de recyclage. D'accord ? Donc, à partir de cette demande totale, je peux assez facilement évaluer la quantité de cuivre recyclé et donc je fais la différence ensuite entre le recyclé et la demande totale et j'ai le cuivre primaire à produire qui est uniquement là pour compenser les pertes de recyclage. Donc, si je fixe cette demande dans mon modèle, j'oblige la production primaire à suivre la ligne bleue, eh bien, j'obtiens maintenant une évolution du prix qui est entre ces deux lignes rouges et jaunes avec des taux d'érosion du capital qui sont réalistes. Et ça, c'est possible. On augmenterait le prix du cuivre d'un facteur, on va dire, 3 en une centaine d'années ou 150 ans. C'est tout à fait possible. C'est possible parce que le coût des matières premières dans n'importe quel objet manufacturé est relativement faible. On va dire, il est de l'ordre de 15%. Donc, si vous multipliez par 3 le prix des matières premières, ça ne va pas multiplier par 3 le prix final. L'augmentation va être assez modérée. Bref, retour en une minute sur l'énergie. Et surtout, sur cet aspect de recyclage. Ce qu'on voit dans la diapositive précédente, c'est que le recyclage devient la source majeure de cuivre après 2050, on va dire. Le deuxième avantage du recyclage, c'est que le coût du recyclage en termes énergétiques est bien inférieur au coût de production primaire. Jusqu'à présent, la proportion de cuivre recyclé depuis 1900 jusqu'à présent a été de l'ordre de 30%. Ici, vous avez l'évolution calculée de l'énergie qu'il a fallu utiliser en hexajoule par an pour produire le béton, l'acier, l'aluminium et le cuivre. Vous voyez qu'on a une augmentation comme ça qui suit évidemment la production. Si on continue avec un scénario médian de l'IEA, on devrait arriver à environ 70 hexajoules, ce qui représente ici, on est à 12% de la consommation mondiale. Ici, on est à 16% de la consommation mondiale. Vous voyez que la quantité d'énergie utilisée pour produire ces matières premières diminue très fortement dans la seconde moitié du siècle et ça, c'est l'effet recyclage. C'est parce que l'intensité du recyclage en termes d'énergie est bien inférieure à l'intensité de production primaire et donc on retrouve 12% ici en restant à 500 hexajoules. Ça veut dire qu'on a un découplage complet, enfin presque complet, entre la production d'énergie et la production de matières premières. C'est ça qu'on veut, ce à quoi on veut arriver. Voilà, j'ai fini. Donc en résumé, jusqu'à présent, l'amélioration technologique a permis d'extraire des ressources de moins en moins bonne qualité en gardant un prix à peu près constant, voire décroissant. ça, ça nous donne, je répète, le sentiment d'une abondance éternelle. Mais c'est vrai pour les métaux, mais c'est vrai pour les ressources halieutiques, c'est pareil. Au début, on avait des petits bateaux, ensuite des gros bateaux, des gros bateaux avec des petits filets, des gros bateaux avec des grands filets et puis après l'électricité, on sera capable avec une amélioration technologique d'aller chercher le dernier poisson qui existe dans l'océan. Il n'y a pas de problème. Donc c'est ça l'amélioration technologique et on a l'impression d'avoir plein de poissons encore. Ça, c'est ce qu'on a vu pour des raisons parce que quand même il y a un moment donné où les ressources deviennent tellement médiocres que ça pose un problème. Le point intéressant, enfin positif, c'est que la demande devrait commencer à stagner au milieu du siècle. Bon, ça se discute. Mais pour les métaux de base, je pense que c'est le cas. Et dans ce cas-là, le recyclage devient la source majeure. D'ici là, on doit produire en 30 ans autant de métaux qu'on en a produit depuis l'aube de l'humanité. D'accord ? Alors, c'est possiblement possible en tous les cas, dans le cas du cuivre, avec une augmentation raisonnable de prix dans lesquelles, bien sûr, on n'inclut pas les impacts environnementaux. Tout ça, c'est des externalités. Donc, à mon avis, si ce n'est pas les réserves ou l'énergie, c'est la conclusion en tous les cas à laquelle on arrive pour le cuivre, c'est probablement ces impacts environnementaux qui vont devenir la préoccupation majeure. Et il y a deux choses qui sont extrêmement... Enfin, moi, qui m'ont vraiment interpellé dans les dernières semaines, l'Australie. Il y a eu un jugement en Australie en défaveur de miniers qui produisent du charbon et l'argument du jugement était, c'est contraire au principe de réchauffement climatique et de mitigation du réchauffement climatique. Donc, si le réchauffement climatique commence à être utilisé comme un argument dans des cours qui font des jugements, évidemment, ça peut faire jurisprudence et là, ça peut s'étendre à beaucoup de choses en Australie, qui est un gros producteur quand même de métaux. La deuxième chose, il y a deux ans, le Salvador, donc c'est un petit pays, mais quand même, le Salvador en Amérique du Sud a inscrit dans sa constitution l'interdiction d'exploiter des ressources minérales sur son territoire. C'est un autre exemple qui est frappant. Donc, voilà, ces impacts environnementaux, ça suscite une opposition sociale et donc une augmentation de la régulation dans un premier temps et puis surtout une mobilisation politique et tout peut aller très vite. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long, mais je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout. Applaudissements Sous-titrage ST' 501